Bonjour et ici le prof, bienvenue à cette dixième vidéo tutoriel sur Game Maker s'inspirant grandement de la série des Castelvayers. Aujourd'hui, nous allons créer la collision entre les nuits. Et oui, nous sommes déjà rendus à la dixième capsule et je pense bien qu'on va en avoir facilement une cinquantaine à la fin de ce projet. Bon, allons-y immédiatement avec la vidéo. Bon, tout d'abord, j'avais déjà parlé du fait que j'avais mis les créatures solides. Pour l'instant, dans cette vidéo aussi, j'enlève le solide. Est-ce que je vais le remettre plus tard? Peut-être, on ne le sait pas, mais pour l'instant, j'ai mieux enlève le solide. Première chose à faire, c'est un petit événement de collision entre les deux couteaux. Bien sûr, le couteau de droit et le couteau de gauche qu'on avait déjà créé par avant dans une autre vidéo. Bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est simplement d'ajouter deux destructions dans les actions de l'événement. Soit qu'on met self pour que l'objet en tant que tel qui se fait toucher est détruit. Parce que, quand on parle de self, étant donné que nous faisons la fonction dans la créature, c'est la créature qui va être détruite. Et quand on fait other, c'est l'objet qui touche, bien sûr, la créature. On peut aussi choisir une troisième option, qui est objet, et on peut aller choisir dans tous les objets qu'on a créés. Ça fait que des fois, ce n'est pas à cause que la collision se fait entre deux objets, que c'est automatiquement ces deux objets-là qui doivent être détruits. Très important à savoir. Bien sûr, dans ce cas-ci, la fonction est très, très, très simple. On s'entend là-dessus. J'ai l'intention de rajouter une animation de destruction. J'ai l'intention d'ajouter aussi du son pour la destruction. Mais, pour débuter, j'aime mieux y aller petit pas par petit pas, sans trop d'informations en même temps. Et pour mieux assimiler le tout. Moi, j'aime mieux fonctionner comme ça. Par la suite, on passe à l'autre état. Bien sûr, étant donné qu'il y avait deux créatures, là, je l'ai écouté sur la vidéo, mais il fallait faire aux deux créatures. Il y avait la créature de gauche et la créature de droite. Parce que les deux fonctions, on les faisait à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer encore un nouveau spread pour Simon Bellemont. Je dis encore, mais je veux dire, c'est une bonne chose. Parce que plus vous allez avoir de spread pour votre personnage principal, plus ça va faire en sorte qu'il va avoir des actions différentes, ce qui va rendre votre gameplay plus intéressant. C'est ça, hein, quand on fait juste sauter, puis lancer des choses, et se déplacer de vos jouets, bien, quelque part, c'est assez limité. C'est que plus on met des possibilités de déplacement, d'action dans notre personnage, mieux ça. Dans ce cas-ci, j'avais besoin de Simon Bellemont, qui était accroupé et qui donnait l'impression d'envoyer un objet. Bien sûr, c'est le même principe que ce qu'on avait fait auparavant. On va lancer le couteau. C'est toujours la même chose. On lance le couteau, sauf que, cette fois-ci, l'objectif, c'était de lancer le couteau accroupi, étant donné que ça nous donnait deux niveaux différents de hauteur pour la tête. C'est une chose quand même importante, parce qu'on s'entend que, dépendamment des ennemis qu'on va avoir, il y en a qui vont être plus grands, il y en a qui vont être plus petits. Et l'exemple, avant, quand on avait nos créatures rouges dans l'espèce de cave, grotte, caverne, bien, j'étais pas capable d'étoucher. Parce qu'à la hauteur que mon couteau allumait, ça passait au-dessus. Et puis là, par défaut, il fallait que j'invente une solution. C'est sûr que c'est un problème que je savais qu'elle arrivait. Puis, la solution, je savais qu'elle allait déjà être faite. Le fait d'accroupir Simon Belmont. Très important. On fait toujours la même petite procédure. Ça aussi, je peux vous conseiller quelque chose à partir de maintenant. C'est que l'image que vous voyez en ce moment qu'on a fait, la dimension, peut-être quoi, 40 pixels par 40 pixels, bien, moi, je vous conseille fortement de garder à peu près les mêmes dimensions de canevas. Le canevas, c'est la forme en tant que telle où se retrouve l'image. Ce qui va arriver, que j'ai corrigé, c'est que, étant donné qu'on va faire l'action de lancer le couteau, le personnage, quand il va apparaître, il va apparaître accroupi, oui, mais, en place de l'apparaître accroupi en bas, vers le bas, il va avoir, il va être légèrement vers le haut. Ça fait qu'il va s'accroupir, mais l'effet qu'on va avoir, c'est qu'il va être accroupi, mais plus haut. C'est comme s'il ne touchait pas le sol, à la fin de temps. Ça fait que ça, c'est très, très bizarre, on s'entend. Ça fait que c'est pour ça qu'en gardant le même canevas, l'image, par défaut, va être... En tout cas, il faut s'assurer qu'en gardant le même canevas, que l'image soit en bas, là, on s'entend. Donc, logiquement, OK, ce que je veux dire, c'est que quand il s'accroupi, le déplacement d'accroupissement va vers le bas. Tu sais, il s'accroup au bas, pas en haut. C'est pour ça que c'est important. Si cette erreur-là vous arrive, en tout cas, vous allez savoir pourquoi. Il faut simplement ajouter, dans ce cas-ci, dans mon cas, c'était 10 pixels de plus au-dessus de lui, puis le problème était réglé. Bon, là, on fait la même formule, on rajoute une variable, parce que ce qu'on veut faire, c'est lancer des couteaux, puis étant donné qu'on va utiliser deux images différentes, bien, c'est une question d'utiliser le sprite index, la variable sprite index, que vous pouvez aller chercher le Simon Belbon, bien sûr, de droite ou de gauche, on fait toujours les deux fonctions. Moi, je vous le dis pour sauver du temps, même dans la vidéo, des fois j'essaie de faire ça, vous le faites une fois, qui fonctionne très bien d'un côté, puis à partir du moment que le problème, tout va très bien d'un côté, vous pouvez simplement dupliquer toute la formule, et tout changer les directions pour l'autre direction. Ce que je veux dire, tu changes toutes les D, de la direction droite pour les DG, pour la direction gauche, en n'oubliant pas de changer les bons sprites, en donnant les bonnes directions, puis ça devrait aller. Dans ce cas-ci, on commence bien sûr par Simon Belmont, qui fait l'attaque de couteau, bien sûr, vers la droite, là, j'ai marqué Simon Belmont qui est accroupi, ça c'est, quand celui-ci, Simon Belmont, il va être accroupi, puis que je vais appuyer sur mon bouton de clavier qui fait qu'il lance le couteau, qui le sait en ce moment, qui est un mauvais choix, en tout cas, pour l'ergonomie du clavier, c'est pas un bon choix, selon moi, il faudrait qu'il soit un petit peu plus proche, mais selon vous, dépendamment de comment vous allez jouer, ça vaut de l'ajuster. Bon, tout d'abord, ok, j'ai mis la fonction qui lance un objet, ok, bon, l'objet, c'est le couteau, le couteau de doigt, ok, il faut choisir la direction, il faut choisir où ce qui apparaît, on peut utiliser les mêmes formules qu'on avait déjà, par avant, comme ici, on a le x qui est à 15, le y qui est à 10, la vitesse à 10, et la direction à 360. Et, bien sûr, le relatif est coché. Pourquoi pas simplement retranscrire tout ça, et par la suite, vérifier si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on clique sur relatif, lui, il se base toujours en rapport à l'image. C'est important, ça. Mais, étant donné que là, l'image, comme je vous l'ai dit, est à environ 40 pixels par 40 pixels, on va aller chercher le point 0,0, logiquement, ça devrait être correct. Mais, en changeant, bien sûr, la grandeur du cas de voir, ça peut modifier aussi les données. Je dis peut-être. Je ne me souviens pas si ça a modifié, mais je sais que, dans mon essai, que je n'ai pas mis en vidéo, j'ai rajouté, bien sûr, j'ai descendu. Je le montre, si je ne me trompe pas. J'ai modifié, bien sûr, le x. Non, le y. Il ne faut pas tomber. Le x, si je ne me trompe pas, c'est l'horizontale et y verticale. Des petites choses, on a même des fois que tendance à mélanger entre les deux. Ça fait que, là, pour l'instant, on a essayé cette formule-là. Alors, on est toujours sur notre côté droit, et il faut les tester, c'est que, on lance les couteaux, on n'est pas capable, et on se penche, et on l'a. Vous voyez, c'est ça. C'est ça l'objectif, être capable de faire en sorte. Mais comme j'ai pu voir, mon couteau était légèrement en haut, je l'ai sûrement modifié par la suite. Mais je ne l'ai pas mis dans la vie. parce que j'ai une certaine limite de 12 minutes, là, je ne peux pas. Je me ferais mettre beaucoup plus de vidéos si je pouvais, en longueur, mais étant donné que je n'ai pas cette possibilité-là, en tout cas, ils ne donnent plus la possibilité d'allonger les vidéos sur YouTube, je suis poigné avec un 12 minutes. Mais je trouve qu'en 12 minutes, on est capable de faire des choses intéressantes. Bon. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est, à fin de compte, de copier la formule et s'assurer de changer les petites choses qu'il faut changer, comme, bien sûr, la direction de l'objet. Il faut changer ça. Il faut changer le sprite. Il faut changer aussi la variable. En place de dire que c'est Simon Belmont qui est accrui vers la droite, il faut faire vers la gauche. Donc, on répète les mêmes informations que la précédente, mais dans la bonne direction. Et, bien sûr, juste pour parler de la prochaine vidéo, j'ai l'intention de faire en sorte qu'on puisse avoir une animation, un bruitage pour la mort de la créature et en même temps, faire en sorte que le Simon Belmont redevienne à l'état normal, accroupi, quand on relâche le bouton parce qu'il garde toujours la position quand, bien sûr, on a lancé le bouton. Petit problème technique qu'on n'a pas arrangé encore parce que manque de temps. c'est que je vous dis au revoir et le prof a hâte de vous présenter sa prochaine vidéo et j'adore toujours recevoir vos commentaires et leurs réponses et de plus, un jour, j'espère bien pouvoir tester vos jeux et si vous avez des problèmes des fois avec votre jeu, vous pouvez toujours essayer de me l'envoyer par courriel avec, bien sûr, joint dans le courriel sur mon site www.secondar.com et ça va me faire plaisir de regarder le petit bug s'il y a bug et de vous le renvoyer peut-être corriger si j'ai eu ce truc bug. C'est que je vous dis au revoir et à la prochaine.